Allo mesdames et messieurs, ah ben écoutez, je suis bien habillé comme ça, ça se prépare les vacances hein, chapeau des pailles, Hawaï, on sait jamais, voilà, il faut se préparer, il faut se mettre dans le bain, voilà, quand tu es dans le bain, comme ça, quand tu es pétri, bon bref, je peux vous souhaiter la bienvenue, eh ben écoutez, il est 18h ici, quand il est 18h, c'est le moment de faire de l'argent, en tout cas, n'importe quel moment pour faire de l'argent, mais cette fois-ci, ici c'est 18h, nous à Live TV, c'est 18h, tu es chez toi, tu peux gagner de l'argent, tu viens avec nous, tu gagnes de l'argent, mais comme l'argent est difficile à gérer, on ne peut pas être seul à gérer de l'argent, c'est pas grand mal, même quand on est le foyer, monsieur et madame, je le foyer, et donc on se dit que j'ai de l'argent, à la banque, il y a le conseil, il y a le poste, il y a le patron, il y a tout le monde, voilà, Donc je ne suis pas seul ce soir, à gérer ce tangent, c'est 2 millions de francs, j'ai la ravissante Ami, qui est avec moi ce soir, dans une robe pouponnée, c'est une robe pouponnée, non ? Ils ont tout ramassé, ils ont fait une robe, bonsoir, bonsoir monsieur Desperpignons, bonsoir les chanceux et les chanceuses, bonsoir à notre magnifique public, comme monsieur Desperpignons l'a dit, il est 18h, et nous sommes en direct sur Live TV, dans Jour de Chance, pour faire de vous des heureux. C'est important, alors magnifique public, est-ce que le magnifique public est là vraiment ? Le public est magnifique. Ils sont là, ils sont là, je doutais un peu de ce magnifique public, mais bon bref, alors, il consiste à quoi ? Il consiste à nous appeler maintenant pour chercher à partir avec, c'est garçon de transfert, ça c'est rien, moi je donne ça tous les jours. Je suis le seul gentleman, voilà, qui a 2 millions de francs CFA, chaque jour, chaque jour, il y a 2 millions de francs CFA sur moi. C'est ça monsieur Desperpignons. Oui, 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 c'est beau, hein ? C'est ça. Le don de l'argent, moi, ça me fait quelque chose quand même. C'est ça. Mais M. Desperpignons, du coup, le numéro pour pouvoir nous appeler, si vous voulez gagner l'essai-côte Mifrance CFA, c'est le 07 69 68 99 99. C'est le numéro de jour de chance. N'hésitez pas, on est là pour faire de vous, comme je l'ai dit, des heureux. C'est facile à retirer ce numéro-là. 07 69 68 99 99. Moi, même quand je dors, on me tape comme ça. 07 69 68 99 99. J'espère que tu ne te pas ce numéro en rêve. Non. Parce que moi, hier, je dormais, je parlais avec ma femme de nuit qui est au Canada maintenant. Et il y a un de ses frères qui voulait jouer. D'accord. Voilà. Donc, c'est compliqué, cette histoire-là. Alors, M. Desperpignons, nous avons une personne en ligne déjà. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Il Boudou Ousmane. Comment vous appelez-vous ? Il Boudou Ousmane. Ousmane. Ousmane ou bien Boudou Ousmane ? Ousmane, Ousmane, Ousmane. Ousmane, Ousmane. Voilà, pour ne pas écocher le nom. Vous vous appelez d'où, Ousmane ? J'appelle Dallois. Dallois, au fond, là-bas. Ah, dans la ville de Ami. Ami, tu connais ce que tu appelles, l'agendamerie ? C'est ça, l'agendamerie vers le concomando. Voilà. Ma grand-mère, monsieur, ma grand-mère, là-bas. Voilà, parce qu'il y a l'agendamerie et puis il y a le concomando. Le concomando, au fait, le concomando, au fait, est vers le marché. C'est vers le petit marché, non, monsieur ? Oui. Et l'agendamerie vers le concomando. Bon, je suis tombée sur le concomando, j'ai voulu dire. Oui, non, je sais que c'est le concomando, il y en a à commencer. D'accord. Donc, on a une question pour vous, monsieur Ousmane. Oui. Quelle est la seule télévision ivoirienne qui vous permet de gagner jusqu'à 50 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA ? C'est L'ITV. Très bien. Très bien. Alors, une chose, de répondre ça comme ça, et puis une chose aussi, d'avoir la chance de nous donner le numéro qui se trouve dans la boîte que Ami a gardé jalousement. Et cette boîte a la même couleur que la robe de Ami. Alors, monsieur Ousmane, quel est le numéro fétiche, pour parler comme les pains, quel est le numéro fétiche qui se trouve dans la boîte ? Et c'est vrai, ma robe a la même couleur que la boîte. Donc, on ne sait même pas si tu es à la boîte ou pas. C'est quel numéro ? Le numéro du jour de jour de chance. Numéro 13. Numéro 5 ? 13, il a dit, je crois. 13. 13. Oui, 13, d'accord. Le numéro 13, ça fait 13. 13, c'est le numéro rare maintenant que les gens nous donnent. Ce n'est malheureusement pas votre jour de chance, monsieur Ousmane. Ce n'est pas le 13. Oui, le 13. Bonne soirée à vous aussi. Il nous a dit bonne soirée avant de partir, monsieur Le Pérpignan. Oui, c'est important. Mais l'appel de Dalot, quand même, il est obligé. Ah ! Abidjan, quand on t'appelle, on ne te dit jamais bonne soirée ni bonsoir. Ah, mais c'est gentil. On va donner la chance en quoi une autre personne de nous appeler ? Oui. Tu sais que... Alors, d'accord. Allô, allô ? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Hey, bonjour. Et on s'appelle comment déjà ? Eh, Mohamed Drabeau. Mohamed. Oui, Drabeau. Drapeau. Drabeau, Drabeau. Drabeau. OK, bref, gardez ça pour vous seul. Vous vous appelez de quel quartier ? Ou de quelle ville ? J'appelle Boaké. Boaké. Boaké, pour vous ? Boaké, c'est encore pour moi. Dalot, c'est chez moi. Boaké, encore, c'est chez moi. Boaké, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es né à Cocor ? À Cocor, à la maternité de Cocor, voilà. Avec Brice. Avec Brico, qui n'est pas là. Voilà. Nous, on n'est pas né là-bas, tu as vu ? Et ma maison se trouve à Nembo. Voilà, non loin d'eux, du camp Commando. Non, 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 non. Non loin de la source. Bref, c'est un truc. Alors, jeune frère, quel est le numéro fétiche du jour ? La question d'abord. La question d'abord, pardon. Mais bon, même si vous répondez, vous donnez le numéro, après vous pouvez répondre aussi à la question, ce n'est pas grave. Mais allez-y. Oui, c'est Live TV. Alors, quand on vient de dire tout ça, avec les applaudissements, quel est le numéro qui va vous permettre de venir à Bidjan et de repartir sur le champ ? Le numéro 1. Le numéro 1 ? Le numéro 1 allant de 1 à 15. Quand même, la vie est facile comme ça. Numéro 1. Bon respect, ami. Monsieur Mohamed, à Bouaké, vous résidez dans quel quartier ? Socroix. Socroix. C'est chic, Socroix. Tu connais là-bas encore ? Oui, je connais Socroix. Ta tante s'habitait ? Oui, oui, ma tante. Je ne sais pas, mais vous êtes fort. Il est fort. Non, mais je sais que ta tante, tes parents, ils ont habité beaucoup de points. Est-ce que c'est le numéro 1 ? Que Ami a dans la boîte qui va permettre à ce monsieur de partir avec ses 4 000 francs. Monsieur Mohamed, il faudra vous asseoir. Bien. Parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, monsieur Mohamed. Oui, allez-y. Monsieur Mohamed, Mohamed. Aujourd'hui, ce n'est pas votre jour de chance. Ah, d'accord. T'as vu, Mohamed a failli jeter son téléphone parce qu'il s'est dit qu'il allait acheter le téléphone. Ce n'est pas son jour de chance, il n'a pas trouvé le numéro du jour. Oui, 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 à se croire. Ben écoutez, Mohamed, bon, appelez-nous un prochainement. Ou peut-être passer derrière encore pour nous rappeler, il faut multiplier sa chance. Ah, on a encore déjà une personne en ligne, monsieur Desperpignons. Allô, allô ? Ils sont déterminés ce soir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, comment on vous appelle déjà pour commencer ? Aboubacar. Monsieur Aboubacar, c'est la fête des Aboubacar aujourd'hui, quand même. Aboubacar. Vous appelez d'où, Aboubacar ? Je m'appelle de Grand Bassam. Grand Bassam. Amine, est-ce que tu as des parents à Grand Bassam ? Non, à Grand Bassam, non, je n'en ai pas. Malheureusement. Tu dévergirais ce que vous avez. J'ai des frères là-bas, j'ai un seul là-bas qui est marié à un de mes vieux pères, voilà, qui nous saluent, monsieur Eti Joseph et sa femme. Voilà, je vous salue là où vous êtes. Vous avez le droit d'avoir des parents dans les autres points de la Côte d'Ivoire. Oui, mais oui, dans les vrais coins, les vrais coins. Les vrais coins. Le Bassam, Paris, Pas... Boaké, Daloa. Pas Boaké, Daloa, Bonomé, bref, c'est aussi des quartiers. On vous salue, vous tous, là où vous vous trouvez, et puis vous nous suivez. Nous, on est content de vous avoir tous les soirs comme ça. Alors, monsieur Aboubacar ? Aboubacar. Oui. J'ai une question pour vous. Quelle est la seule télévision ivoirienne qui vous permet de gagner 2 millions de francs CFA et qui fait de vous des heureux ? C'est la HTV. Bravo. La HTV. Bravo, la HTV. C'est la HTV. C'est bien. Alors, Aboubacar, quel est le numéro ? Diorno, bon, quel est le numéro qui se trouve dans la boîte qu'il a mis ? C'est la Capocca. Aïe. C'est la Capocca. C'est la Capocca. C'est la Capocca. C'est la Capocca. Mouloubacar. Numéro. Numérolo. Numéro boîte là. Mouloubé. Le numéro, tu peux ? Oui, allez-y, quel numéro ? Le numéro 2. Le numéro 2. Afoco, Fila. Fla, Léa. Fla. Fila ou bien Fla ? Fila. Quelle est Fila ? Quelle est Fla ? Monsieur. Bon, est-ce que c'est le Fla ? Monsieur, j'y vais ? Oui, allez-y. Monsieur Aboubacar. Oui. On espère que ça va bien à Grand Bassam, mais ce n'est pas votre jour de chance. Ce n'est pas le numéro 2. Le numéro 2 n'est pas le numéro du jour. A-té, 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 A-té-té-mé. Numéro là, A-té-té-mé. A-té-té-mé. Fla, Té. Voilà. Alors, quel est le numéro qui devait donner de l'argent à quelqu'un, mais malheureusement ? Eh bien, c'est le numéro 7. Ça me rappelle. La profondeur de ce numéro dans la boîte. Le numéro 7 était le numéro du jour. En disant non. Le numéro a tellement creusé le fond de la boîte. Il fallait trouver. Mais bon, écoutez, nous, derrière, n'inquiétez surtout pas, parce qu'après ça, nous allons jouer avec nos challengers. Tu vas nous rejoindre d'un moment à l'autre, mais plus au moins, prenez un peu d'eau. C'est bon, confortablement de votre télé, vieux de votre télé. Ne bougez surtout pas. De votre télé, voilà. Ne bougez surtout pas, parce que ça reste, ça reste à rouer. La première chance qui va venir. Ah, d'accord. Allez, la pub. Voilà. Soyez encore les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. Ben, écoutez, on était là depuis. Un jour de chant, ça commence à 18h et ça finit à 19h. Donc, si tu n'es pas là, ben, écoutez, tu viens de nous prendre en marche, ben, tant mieux, parce que tu n'as rien raté. Du tout. Du tout. Le meilleur reste à venir. Mais écoutez, moi, je me posais beaucoup de questions quand on parle de culture générale, tout et tout, il faut apprendre beaucoup. Mais on ne cesse jamais d'apprendre. Moi, je dis, ami, tu vois, j'ai découvert la viande la plus chère au monde. Ah bon ? C'est quoi la viande la plus chère au monde, M. Despercleur ? Ben, la viande la plus chère au monde, le kilo fait 4,160,000 francs. Ah bon ? Les gens ont dit, non, avec os, 3,000, 4,000, c'est plein, mais la viande la plus chère au monde, sans os, est à 4,160,000. Et ça vient de quoi ? De l'animal qu'on appelle, enfin, c'est un bœuf, un bœuf, un bœuf de Waki, Wakiou, voilà, Wakiou. C'est, voilà, en Chine, en Corée, je vois en Chine comme ça. Il est fort, M. Desperpignons, il est fort. Donc, on apprend, on apprend beaucoup les choses, voilà. Il est fort, M. Desperpignons, bravo, M. Desperpignons. Après que j'ai fait une question, prochainement, il faut bien noter ce que je viens de vous dire, la viande la plus chère au monde. Ah, c'est bien, M. Desperpignons, vraiment. Oui, parce que ça, on conserve, ça vieillit, quand ça vieille, ça prend de l'âge. Vous nous donnez des cours de culture générale, c'est bien. Voilà, c'est Wakiou, voilà, c'est Wakiou, c'est un bœuf, vraiment, élevé de la condition qu'il faut pour être plus, bref. C'est ça. C'est ça. C'est ça, après que moi, j'ai répondu à ma question que moi-même, je me suis posée, nous allons accueillir ici nos challengers qui, eux, vont aussi essayer de répondre à des questions qu'ils ont mis, vont les poser. Ben, écoutez, c'est ça, mesdames et messieurs, accueillons ici. La première équipe. La première équipe. L'équipe 2M. 2M, la team 2M. Ah, la team 2M. On les ovationne. C'est quoi, 2M, je suis impatient de savoir, 2M. Voilà, 2M, 2M. Attends que je porte mon chapeau de paille, ça me rend encore plus... Ah. Ah, c'est ça, 2M. Oui, la team 2M, que des femmes. Bonsoir. Comment allez-vous, mesdames ? Pourquoi 2M ? De Mariam. De Mariam. Ah, d'accord. Présentez-vous. Nous, connaissons Farah Mariam. D'accord. Et puis ? Mais il était Mariam. Mais il était Mariam. Connu Mariam. Et donc, du coup, vous êtes homonyme. C'est ça. Mais pourquoi vous avez vu ça ? Et puis, vous avez mis ensemble pour venir. Quel est le lien ? Vous êtes copine, vous êtes soeur ? Oui, on est copine. Copine Mariam. Oui. Mais qui joue à la balle, vous deux ? Nous deux. Vous jouez à la balle ? Elle joue à la balle aussi ? Oui. Ah, d'accord. Les deux Mariam jouent à la balle. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça me rappelle la chanson de Yodou Esuro qui a avalé la balle. Mais bon. Mais c'est bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Et on espère que ce sera votre jour de chance. Restez concentrés. Bien. Tu es des perpignons ? 2M est là. 2M est là. Qui va jouer contre 2M ? La seconde équipe. La team ? La team FH. FH. Ça va. Vous êtes à l'affaire de, je ne sais pas, Fabien et Félix. Je ne sais pas où bien Félix et... Bon, c'est bon de dire. Et c'est une équipe 100% masculine, que des hommes. Ça peut arranger les choses. Moi, il y a aussi. Bonsoir. Mettez-vous là. Je vais coller-vous là. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Kwaku Junior. Mais c'est Kwaku Junior. Junior, junior. Junior. Comme ça, tu es junior, toi ? Par contre, vieux, ouais. Et vous, c'est ? Kevin Diara. Kevin Diara. Kevin Diara. Mais bon. Peut-être que j'allais te poser la question à Diara, mais je vois que Diara est mariée. Donc, j'ai dit, mais écoutez, dans tous les cas, dans ce jeu, on ne sort pas... Pourquoi vous dites qu'il est marié, M. Béphignon ? Non, mais il a sa bague qui brille. Vous êtes marié, M. Diara ? Oui, bien sûr. Il ne peut pas dire non. Ah, il est marié à l'homme, M. Diara. Et vous ? Vous êtes marié aussi ? Ben, on me serve la chance. Vous pouvez gagner, quelque soit. Même si vous perdez. Pourquoi ? Non, on va vous permettre de faire le choix, quand même. Vous êtes filibatère, les filles ? Non. L'acte de vie, elle sourit, là. Il est plus ça. Elles ne sont pas filibatères et sont en couple, M. Diara. Vous êtes en couple ? Oui. Et Mariam, deux, tu es en couple ? Non. Voilà. Voilà. Donc, comment c'est pas dit que les deux qui sont en couple, là, sont de subéranger et les deux qui ne sont pas en couple ? Bon, bref. M. Diara, M. Diara, il n'est pas dans le vrai match. Ah, ouais, ouais, mais non. On salue quand même Kevin. Et quel est votre lien ? On ne vous a pas demandé ? Quel est votre lien, entre vous ? Le lien ? Vous connaissez comment ? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, vous devez vous retrouver là. Vous êtes amis ? On est juste amis. Ok, d'accord. Voilà, des amis, des amis. C'est rare d'avoir des amis, comme ça, un grand coup. Alors ? Bon, écoutez, on va jouer. On a fini les présentations. Ben, on y va pour... La première chance. Voilà. On a terminé les présentations. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Les questions de culture générale. Oui. 10 questions. Oui. Avec à la clé, 10 étoiles à décrocher. Oui. Une bonne réponse, une bonne étoile. Restez concentrés, s'il vous plaît. Ça va aller très vite. Bonne chance. Alors, on se met à côté des... Voilà. Soyez prêts, parce que ça va aller vite. Et c'est Ami qui va se prêter au jeu. Donc, elle joue dans le jeu. C'est ça. Attention. Écoutez bien la question et répondez. Moi, je vous donne... Je vais me mettre là. Je vais mettre au milieu. Je viens ici. Je vais me mettre à l'aise. Voilà. Allez, c'est parti. La team 2M face à la team FH. Première question. Qui a été le premier président afro-américain des États-Unis ? Attention, doucement. Ici. Ici Barack Obama. Bravo. Deuxième question qui a un rapport avec la Côte d'Ivoire. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de San Pedro ? Il y a trois propositions de réponse. Écoutez-moi d'abord. Les San Pedrolais, les Petrusiens ou les San Pellegrinos. San Pedrolais. San Pedrolais. Mieux. Les San Pedrolais, les Petrusiens ou les San Pellegrinos ? San Pellegrinos. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était les Petrusiens. Le Petrusien. Il faut marquer ça, les enfants. Voilà. C'est pas parce que c'est San Pedro qu'il faut forcément San Pedrolais. Non, non, non. Oui. Les enfants, écoutez bien Tonton des Perpignons. Il faut noter ça quelque part. Les habitants de San Pedro, c'est les Petrusiens. Voilà. La troisième question, nous allons aux chansons. Qui a chanté « Papa ou T'es ? » ? Est-ce que c'est trop maille ? Ah, bravo. Ça va, je suis dit ? Non, non, non. La quatrième question continue également aux chansons. Quel groupe ivoirien a chanté « Esmel » ? Yulé. Ça ici, logiquement ? Bon. Bon. Yulé. C'est la bonne réponse, si vous voulez bien. Non. Sinon, logiquement, on vous donne la main d'abord avant de… Yulé International. C'est la bonne réponse ? C'est ça. Bon, OK. Bon, c'est pas Yulé, c'est parce qu'il y a plus de Yulé. Le point n'a pas été validé parce que vous n'avez pas mis International. On part avec la cinquième. Restez concentrés, s'il vous plaît. On part avec la cinquième question. De quel pays le koala est-il originaire ? Trois propositions de réponse. Est-ce la Thaïlande, la Chine ou l'Australie ? Ah, ça va être compliqué, ça. S'abuser ici, l'Australie. Le monde de jeu, c'est un peu où on a besoin. Bonne réponse. OK, c'est allure. On part avec la sixième question. Qui sont les copines de Aya dans le film d'animation « Aya de Yopougon » ? Nous avons trois propositions de réponse. Amenan et Kadhi, Amouin et Awa, Adjoa et Bintou. Ici, d'abord. Allez-y. Adjoa et Bintou. C'est la bonne réponse. C'est ça. C'est bien, Adjoa et Bintou. On part avec la septième question. Comment appelle-t-on la femelle d'un belier ? On vous écoute les filles ? La team 2M ? Normalement, quand on bosse comme ça, c'est qu'on connaît vite. Bélière. Bélière. Amen. Après… Attend, la femelle d'un belier, belière. Après, mon Dieu, la belière vient d'être créée. Monsieur, vous avez une idée ? Tu as su que c'est belier. J'ai oublié. La femelle d'un belier, c'est… J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Le temps est passé. Vous avez oublié, vous ne connaissez pas. En tout cas, ce n'est pas la belière, Mariam, parce que la femelle d'un belier, c'est la brebis. Ah, brebis. C'est la brebis. Voilà. Donc, bélier, brebis et l'agneau qui est le bébé. Voilà. Ce n'est pas possible, belier. C'est le groupe qui fait un mouton. Voilà. Est-ce qu'on est dit ? On est bon. On part avec la huitième question. Restez concentrés, s'il vous plaît. Quel est le nom à l'état civil du super-héros Spider-Man dans le film éponyme ? Est-ce Peter 007 ? Peter Parker ou Peter Jackson ? Ça faisait ici ? Peter Parker. C'est la bonne réponse. C'est ici, ça faisait. C'est bien la bonne réponse. C'est bien Peter Parker. On va à la neuvième question. C'est une question qui a rapport avec le foot. Quel club de football détient le record du nombre de victoires en Ligue des Champions ? Le Real de Madrid. Bravo. C'est bien le Real de Madrid. Le Real Madrid. La dernière question de la première chance. Deux étoiles face à quatre étoiles. On reste concentrés. avec qui suspect 95 a-t-il collaboré sur le titre ? Je peux encore finir ma question ? Peut-être que ça l'écoute. Ok, je vous écoute les filles. On vous écoute. Non, non. Je ne sais pas pourquoi on dit le titre. Quand la question ne finit pas, on voit qu'il buzz. Donc nous aussi, on buzz. Ah, vous avez vu du pour rien au fait ? Voilà. Tout la question ne finit pas. Non, mais c'est vrai qu'on vous dit, vous pouvez... Ils buzzent, ils ont la main. Donc on buzz. Non, vous buzzer et nous, derrière, nous, on vous donne la main avant de répondre. Exactement. Parce que si vous répondez, soit eux-ci, ils répondent et qu'ils n'ont pas la main, ils vous donnent la réponse automatiquement. C'est une stratégie dont je veux dire. Donc si vous avez appuyé, vous répondez. Et là, si vous avez prouvé, ça vous fait 10 points du coup. Bon, on y va maintenant. Écoutez bien. Avec qui, Suspect 95, a-t-il collaboré sur le titre ? Est-ce que toi, tu es un enfant ? Bon, là, vous n'avez pas buzzé. Les propositions de réponse ? Les propositions de réponse, d'abord ? Ils ont buzzé. On y va. Ils n'ont pas répondu. Répondez. Elle demande des réponses. Non, non, non. C'est pour ça qu'on y va, je donne les propositions. C'est-à-dire qu'avec qui il a collaboré, donc après... Elon, Oviecon ou Blaka ? Blaka. Ce n'est pas la bonne réponse. Oviecon. Oviecon. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Est-ce que toi, tu es un enfant ? Oui, est-ce que vraiment... Est-ce qu'eux-mêmes, c'est des enfants ? Mais écoutez, ce ne sont pas des enfants plus qu'eux. On va faire le point. Exactement. Attention, je me penche un peu. 5 à 2 contre les filles et puis donc les hommes. La team FH remporte cette première chance. Ce n'est pas encore fini les filles. Ce n'est pas encore fini les filles. Vous avez encore la chance de prendre la tête de la course avec la seconde chance. Vous avez 10 questions de culture générale qui sont reparties en deux face-à-face individuelles. Pour chaque face-à-face, c'est une question de culture générale. C'est individuel, comme je l'ai dit, donc on ne souffle pas. C'est vous face au buzzer et face aux questions. Seconde chance. Et donc voilà, ça coûte, ça coûte. 52, ce n'est pas jouable encore. Je ne sais pas jouer, car on a encore du chemin. On va maintenant passer à la seconde chance qui est composée de deux thèmes. C'est ça. Que vous allez essayer de défendre individuellement. Voilà, donc il y a les animaux et le corps humain. Vous choisissez quoi plus que c'est vous qui êtes en tête ? Le corps humain ou les animaux ? Le corps humain. Le corps humain. Le corps humain. Qui joue pour le corps humain ? Qui joue pour le corps humain ? C'est la team Mariam ? D'accord. Parmi vous de là, qui, à fois, dans les questions, le corps humain ? Tout le monde a corps humain. Logiquement, tout le monde peut jouer. D'accord. Mettez-vous à côté. Donc vous, passez comme ça. Mettez-vous là. On ne souffle pas. Si tu souffles, ta question est annulée. Ta réponse plutôt est annulée. Et peut-être que tu peux t'être vidé sur le champ. Voilà. Restez concentré. Vous avez cinq étoiles à gagner dans ce premier thème de cette seconde chance. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on doit attendre la fin de la question avant de buzzer ? Si vous connaissez, vous répondez avant. Mais normalement, oui. C'est la logique, au fait. Il faut connaître la question avant de buzzer. Si tu connais la réponse, tu réponds. Ben voilà. Maintenant, il y a les questions ou les réponses ? Il y a les réponses, il y a les choix. Donc après, si vous pouvez attendre aussi. Première question du thème, le corps humain. Quel est l'os le plus long du corps humain ? Monsieur, c'est à vous ? C'est moi. C'est vous qui... OK, allez-y. Le tibia. Non. On vous écoute, monsieur. Je passe. OK. Aïe, aïe. Je ne connais pas. Cet os est situé dans la cuisse et la réponse, c'est le fémur. Voilà. Personne n'a répondu ? Dans la cuisse. La question 2. Quel est l'organe responsable de la production de l'insuline ? Il y a trois propositions de réponse. Écoutez très bien. Le pancréas, le cœur ou les poumons ? Le pancréas. Bonne réponse, Marianne. On part avec la troisième question. Quel est l'os situé dans la partie supérieure du bras entre l'épaule et le coude ? Nous avons trois propositions de réponse. Est-ce l'humérus, radius ou l'homoplate ? L'humérus. Bonne réponse. Bravo. Il faut se réveiller, hein, FH. Quatrième question du premier thème. Combien de vertèbres compose la colonne vertébrale ? On vous écoute, monsieur. Allez-y, il n'y a pas de proposition de réponse. Combien ? Mariam. Bon, ok, Mariam. Il n'y a pas de proposition. Non, non. Combien de vertèbres compose la colonne vertébrale ? Je te vois, là. 30. 30. La colonne vertébrale humaine. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Vous pouvez monter un peu, qui peut monter mieux ? C'est donc 40. C'est trop. 35. Non, c'est beau terminer. Bon, on ne peut pas arrêter le passage. La bonne réponse, c'est 33. 33. Vous n'êtes pas loin. 33, voilà. C'est ça. 33 vertèbres. La dernière question du thème. Quelle est la plus grande articulation du corps humain ? La plus grande articulation du corps humain. L'articulation qui est entre le genou et la... Faut se dire, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Le genou, le genou est là. Oui. C'est une partie du corps humain. L'articulation. Qu'est-ce qu'il y a l'articulation ici ? Il y a l'articulation ? Là, là. Oui. Bon, elle a dit un peu, dans ce que tu venais de dire, tu as donné même la bonne réponse. Donc, tu dis... Tu as dit... T'es deux... Le genou, la rotule ? Non, tu as bien... Je ne sais pas. Le maître du jeu... Ben, on n'a pas donné, parce que je ne connais pas. Monsieur aussi, je ne connais pas, n'est-ce pas ? Ben, c'est le genou. C'est le genou, la bonne de pouvoir. Ah oui, mais tu as dit, un de le genou et la cuisse. C'était pas très clair. Un de le genou et la cuisse, je ne sais pas quelle articulation est ici. On projeté la rotule. C'était pas très, très clair. Donc, voilà, on vient de terminer avec le premier face-à-face. Place au second face-à-face. Changer de place. Et le second face-à-face, ce sont les animaux. On reste concentrés. C'est bon ? Appuie vite, appuie vite, vite. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Première question. Quel animal est l'emblème de l'équipe nationale de football du Gabon ? C'est un animal qui est l'emblème. Vous savez, chez nous, c'est l'éléphant. Notre équipe nationale. Et pour le Gabon... On l'a mis de compte sur toi, hein ? Essaye. Quand même, tu es un homme, tu dois jouer au foot. Le Gabon, le Gabon, on réfléchit, on réfléchit. Mariam, bon, tu joues à la main. Bon. C'est les panthères. Voilà. La bonne réponse, c'était la panthère. Question 2. Quel animal peut changer la couleur pour se camoufler dans son environnement ? Le Caméleon. Bravo. Troisième question. Quel excète est réputé pour sa capacité à produire de la lumière ? C'est un excète... Il y en a au village. Il y en a au village. Qui produit de la lumière. Réfléchissez. La nuit, on le voit passer, miaklo, 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 comme l'ambulancier. Vous ne connaissez pas ? Réfléchissez, réfléchissez. Bon. La bonne réponse, c'est la lucienne. Vous ne connaissez pas la lucienne ? Quatrième question du thème des animaux. Restez concentrés. Quel est le plus grand mammifère terrestre ? Je l'ai dit en plus en haut pour la première question. On ne se jette pas à l'eau, on continue. C'est l'éléphant. L'éléphant. Bon. Inspirez, inspirez. Parce que je ne sais pas, vous préveillez là. On part avec la dernière question. de la seconde chance. C'est le moment où vous pouvez décrocher encore une étoile. Quel félin est souvent appelé l'animal le plus rapide sur terre ? Quel félin est souvent appelé l'animal le plus rapide sur terre ? Guépard. Bravo ! C'est bien le guépard. J'ai l'impression qu'il a honte de parler ce monsieur. C'est bien le guépard. Et c'est terminé, monsieur des Perpignons, pour la seconde chance. Ben écoutez, 6 contre 5, voilà. FH emporte la manche. Bon, ben. Et donc, ben écoutez, Madame, vous revenez, vous revenez. Et on va se concentrer pour la suite. C'est vraiment, vraiment serré, monsieur des Perpignons, quand même. Parce que 6 étoiles face à 5 étoiles, la seule chose qui pourra vous départager, la team FH, la team 2M, c'est la chance. N'est-ce pas, monsieur des Perpignons ? Ben bien sûr. Mais bien avant. On va à la pub. Eh bien, c'est pas fini, c'est pas fini, mesdames et messieurs. Si vous êtes revenus, vous asseoir, c'est que c'est pas fini. Et nous, si on est encore là, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. On a joué tout ce qui est chance, enfin, tout ce qui est culture générale, tout ce qu'on sait, tout et tout. On a vu, hein, on a eu des questions quand même. La bélière qui m'a... La bélière avec Marie-Ave. Voilà, qui m'a épaté. Voilà. La femelle du bélier. Voilà. Alors, si c'est, nous allons passer maintenant à la chance. Est-ce que les 2M auront la chance contre les FH qui marquent 6 points, qui sont en avance ? Exactement, monsieur des Perpignons, comme monsieur des Perpignons l'a dit. Maintenant, ça va se jouer à la chance. Les questions de culture générale, c'est presque terminé. Mais maintenant, c'est la chance. 6 étoiles face à 5 étoiles. C'est très serré, monsieur des Perpignons. Oui, très serré. Le multiplicateur va les départager. Donc, on va attendre un peu pour voir qui va se faire vider de la salle et qui va rester pour chercher à méchurer les 2M de francs CFA. Puisque vous êtes en tête, vous êtes appelé à choisir votre boîte. Venez. Votre boîte, dans cette roi, vous allez choisir une boîte qui va sceller... Je sors. Vous choisissez votre multiplicateur. Allez, on y va. On n'ouvre pas, on n'ouvre pas, on garde. Et les dames, puisque vous êtes juste à côté, prenez votre boîte. Prenez votre multiplicateur. Un, deux, pour madame, une. Ok, voilà. Bien sûr que... Non, on récupère ça. Nous, derrière, on va regarder. Restez concentrés. La boîte qui est ici. Est-ce que vous êtes chanceux souvent, les filles ? Je ne pense pas. Vous êtes chanceux souvent ? Elles ? Oui. Oui, mais moi, souvent. Pas trop. Pas trop. Et vous, les hommes, vous êtes souvent chanceux ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est débat, on y va. Oh. Ben, écoutez, écoutez, écoutez. Moi, ici, je pense que les... Les deux frangétés, vous allez forcément vous affronter, parce que... Bon, sans plus tarder, moi, je vous montre ce qu'il y a ici. Exactement. Ben, vous avez la chance. Ben, on a... Le multiplicateur fois zéro. Le multiplicateur fois zéro. Donc, une équipe a le fois deux et l'autre fois un. Donc, fois deux, si jamais c'est chez vous, ça fait dix. Donc, c'est dix contre six. Automatiquement, vous rentrez là. Et si vous avez le deux aussi, donc ça fait douze contre cinq. Mais c'est vous qui emportez la manche. Ce qui signifie que c'est l'équipe qui aura le multiplicateur fois deux, qui ira en finale, M. Diperbillon. Voilà. Alors, les hommes, vous allez être un peu galants. Et voilà, permettre peut-être aux femmes de découvrir, ou vous-même, puisque vous êtes en tête, bouge. Si vous perdez, ça ne fait pas trop mal. On laisse les femmes. Mais les femmes, ça fait un peu mal. Est-ce que, M. Bepi, est-ce que vous entendez comment elle respire ici ? Elles sont stressées. Les mariams sont très stressées. Alors... Je stresse avec vous aussi, les filles. On n'est pas ? Qui ? Oui ? Vous êtes galants, vous laissez les mariams démontrer le multiplicateur. Allez-y, allez-y. Mais qui démontre... Qui va montrer ton multiplicateur ? Moi, je dépose ma boîte, là. Retournez votre multiplicateur, retournez d'abord. Retournez comme ça. Dans tous les cas, voilà, mettez-la. Comme ça, dans tous les cas, on ne va pas rester ici. Les mariams ? Les mariams ? Montrez-vous votre multiplicateur. Vous jouez comme ça ? Passent à la caméra. Ou bien, je vous aide. Fermez les yeux, fermez les yeux. Fermez les yeux, fermez les yeux. M. Bari est changé. Fermez les yeux. On y va ? On y va, on y va. Bravo, les filles ! Voilà. Bravo, merci ! Voilà. Oh, bien... Bravo, les filles ! Monsieur ? Ben, écoutez... Bravo ! On ne va pas dire longtemps. On va vous souhaiter... Moi, c'est pas du multiplicateur. Ouvrez votre multiplicateur. On va vous souhaiter un bon retour chez vous. Le multiplicateur fois un. Et puis, on espère... Venez, 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 venez. On espère vous revoir bientôt. Venez, 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 venez. Non, allez-y, allez-y. Et continuez à m'entraperner vos affaires. Félicitez. Félicitez les finalistes. Voilà, voilà. Les mariams. Oui, oui. Merci à vous. Merci. Ah, félicitations ! Merci ! La team des deuxièmes, c'est au final. Bon, OK. Félicitations, les filles. Alors, on va y aller, puisque on a trouvé la bonne boite, d'accord, mais ce n'est pas fini. Il faut chercher le temps de durée dans la menombose. Tout dépend des bonnes réponses que vous allez nous donner. Exactement, c'est ça, maintenant. Maintenant, on va demander à une de mariams de venir ici. Mais bien avant ça, c'est parti pour la dernière chance. Voilà. On va tenter de gagner beaucoup de points et je vais me permettre de vous poser les questions qu'il faut. Je vais faire l'effort d'être expressif. Il n'y a pas les Français, hein ? Une minute pour répondre à 10 questions, si vous avez la chance. Alors, je commence la première question. Si le maître de jeu est OK, on y va sur parti. Et à bon ça, M. Desperpignons, je voulais vous rappeler qu'une bonne réponse vous donne 5 secondes dans la Moneybox. Les mariams, faites tout. Parce que si vous ne gagnez pas du temps, vous ne pourrez pas rentrer dans la Moneybox. Voilà. Vous avez dit ça ? Vous n'avez plus besoin de buzzer. Non, vous n'avez plus besoin. Si vous ne me connaissez pas, vous dites qu'il passe. Je commence là, comme ça. Chacun à son tour. Voilà, il y a le moins d'anglais dedans. Donc, si je ne prononce pas bien, c'est que je ne suis pas allé au Ghana. On y va. On y va, c'est parti. La première question, c'est parti. Top chrono. Quel rappeur congolais interprète... Vous voyez, attention, je vous ai dit. Voilà, allez, on y va. Je reprends la question, excusez-moi. Quel rappeur congolais interprète du titre Mon Roi vit actuellement en Côte d'Ivoire ? Repasse. Ok, donc on passe à Mariam. À qui attribue-t-on généralement l'invention du cinéma ? Michel Cinéma, Graham Ben ou les frères Lumière ? Graham Ben. Graham Ben. Attention, ce n'est pas les frères, c'est les frères Lumière. Attention, chacun a sa chance. C'est une réponse... C'est une réponse... Ah, pas personne. Voilà, là c'est vous. Quel chanteur américain est assassiné par son père en 1984 ? Elvis Presley, Reichel et puis Mavin Gay. Elvis Presley ? Elvis Presley ? Non, c'est Mavin Gay. Attention, quel détroit sépare l'Asie et l'Amérique ? Non. Détroit. Quel détroit sépare l'Asie de l'Afrique ? L'Afrique, pauvre. Comme on y a... Non, ça passe. Ça passe pas. Quel est la capitale de la Corée du Sud ? Corée du Sud, Séoul ? Séoul. Merci, c'est la bonne réponse. Ici, quel thème désigne plusieurs gens musicaux originaires de la Corée du Sud ? K-pop, Sé-pop ou S-pop ? K-pop. K-pop, c'est très bien ça ma fille. Bonne réponse. Alors, quel est le plus grand pays d'Amérique du Sud ? Brésil, Paraguay ou Canada ? Brésil. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est terminé. De justesse, trois bonnes réponses. Ce qui équivaut à 15 secondes. À 15 secondes de la Moneybox. Félicitations à l'équipe. La deuxième, vous avez comptabilisé 15 secondes de la Moneybox pour gagner 2 millions de francs CFA. Qui rentre de la Moneybox ? C'est moi. C'est toi. Bonne part. Bonne part. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, chers chanceux et chères chanceuses, si vous aussi, depuis chez vous, vous voulez avoir la chance comme la team, les deuxièmes, afin de pouvoir gagner énormément d'argent sur notre plateau de jour de chance. Envoyez-nous jour de chance par WhatsApp au 07 69 68 99 99 avec une belle photo de vous. Voilà. Envoyez-nous une photo de vous et tout. Donc, on vous attend sur notre plateau de jour de chance. Ah, c'est bien. Deux millions de francs CFA, 15 secondes. Tout à l'heure, Mariam 1, mais c'est Mariam 2. Comment je dis? Où est Mariam 1 ou Mariam 2? Mariam 1, c'est moi. C'est toi qui es Mariam 1. Ah ah. Pourquoi c'est toi qui es Mariam 1? Tu es la grande soeur. Non. Bon, Mariam 1, tu m'a dit tout à l'heure que c'est Mariam 2 qui est chanceuse. Oui. D'accord. On espère que tu vas être chanceuse aussi dans la moneybox, hein? Donc, Mariam 1. Ne s'abaisse pas pour prendre de l'argent. On prend tout ce qui tourne autour avec les mains. Ok. C'est bon? Voilà. Et Mariam 1, quand vous allez entendre le gong, on arrête de prendre l'argent. Ok. C'est compris? Deux millions de francs CFA, 15 secondes pour la team 2M. Public, on y va? Deux, quatre, trois, deux, un. Jour de chance. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas facile la Moneybox, c'est pas facile parce que moi-même qui suis là, j'ai essayé, mais je vous assure que j'ai galéré, ça n'a pas été évident. Merci, Mariam. En 15 secondes, comme quoi il faut tout faire pour gagner du temps afin de rentrer dans la Moneybox. Mariam, comment tu t'es sentie? Comment tu te sens en fait? Comment ça va? Je me sens. Tu te sens? Tu vois, le fait d'être autour d'autant d'argent, on se sent chanceuse ou pas? C'est le fait d'avoir attrapé l'argent là-même qui me plaît. Qui fait quoi? Qui te plaît? Venez avec moi, les filles, venez avec moi. Oui, bien sûr. Venez avec moi, on est à la fin de notre émission. Vous avez été intelligente et vous avez été chanceuse. Félicitations à vous. Et qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent que vous avez gagné à jour de chance? Hein, les filles? Vous avez fait quoi tout l'argent que vous avez gagné à jour de chance? Moi, réfléchis. Donc, on est venu prendre l'argent, tu sais pas ce que tu as fait, ton argent. On te regarde à la maison, hein? Ça dépend de la somme. Est-ce que vous voulez faire un coucou à des personnes, à la famille, vos amis, vos camarades? Oui. C'est le moment, allez-y. Je veux faire un coucou à ma petite sœur, qui s'appelle Chewa. Ah! Elle s'appelle? Chewa! Coucou Chewa! Chewa, elle te regarde, là? Oui, elle te regarde. Elle doit être trop fière, elle doit être trop fière de toi. Elle doit être trop fière de sa grande sœur et tout. Et toi, tu fais un coucou à qui? Un coucou à ma maman, d'un coupé, mes collègues, Animelle, Stéphanie. Coucou la maman, coucou les collègues. On vous embrasse très fort. Monsieur Desperpignons qui continue toujours de faire le point. Il y a une petite sœur qui veut dire quelque chose à sa petite sœur. Vas-y, Maria. Quand je venais, elle te dit que l'argent est pour toi dedans. Il faut savoir qu'il n'y a pas pour toi dedans. Du coup, cela menace. Elle dit à sa petite sœur que son argent qu'elle veut gagner, il n'y a pas pour toi dedans. Pourquoi? Mais ça a été difficile de gagner, donc du coup, tu ne peux pas partager. Oui, oui, oui. En tout cas, les filles, je peux vous assurer que vous avez gagné beaucoup d'argent. Et vraiment, on pourrait dire. En tout cas, si la petite sœur avait pour elle dedans, ça allait être encore mieux, puisque le billet de la petite sœur manque. Et donc là, j'ai le compte qui fait 79 500. Bravo les filles. En 15 secondes. Si la petite sœur était là, ça allait faire 80 000. Bravo, bravo. T'as dit ça. En tout cas, ta petite sœur va être très, très fière de toi et tout. Ben écoutez, merci beaucoup la fille. On a passé un super moment avec vous et voilà. Voilà. Chez nous, on dit... Merci. 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 Merci.